Les petits sportifs, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, alors ce ne sera pas un épisode ni un challenge. On est revenu dans le nord, dans le nord Pac-Calais avec l'accent du sud, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas rendre visite à Thomas Larchaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 4 qu'on avait fait présenter son activité de lièvre. Je vous mets le lien tout de suite ici ou ici, je ne sais plus. Alors Thomas, il n'a pas complètement arrêté son activité de lièvre, mais à côté de ça, il est toujours dans l'athlétisme. Il gère un groupe d'entraînement et puis il a une autre activité, il bosse dans le stadium de Villeneuve-d'Ascq. Très beau stade, très très beau stade, super piste d'athlée avec des infrastructures exceptionnelles que nous allons voir tout de suite. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec Thomas ce matin qui va nous présenter sa nouvelle activité. Alors, je ne suis pas encore allé voir, je ne sais pas ce qu'il fait. Thomas, c'est un mec sportif, il m'a qu'aiment bien faire la fête. Je pense que dans ce stade, il gère l'espace VIP. Voilà, il va peut-être nous mettre bien à base de petits fours, à base de bière, à base de fun. Ça va être cool, on va passer une bonne journée avec lui. Et avoir le temps de se remémorer des bons souvenirs de cette séance de cote, où il faisait moins 4 degrés, où le drone ne pouvait pas décoller, c'était compliqué. C'était compliqué cette séance. J'entends, j'entends la musique, je pense qu'on n'est pas trop mal là. L'espace VIP, j'étais pas trop loin je pense. Écoutez, écoutez. Let's go. Ça va et toi ? Tu vas bien ? Bah ouais, quoi de neuf ? C'est la petite surprise du chef. Bah ouais, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des tables avec des petites boissons, qu'on se mette bien, je sais pas. Alors il y a le before, il y a le core, et après il y a l'after there. Alors vous vous en doutez certainement, tout ça n'était que pure mise en scène. J'étais tout à fait au courant. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Bah ce qui se passe dans ma vie, depuis le temps, j'ai développé mon activité de coaching. Tu exerces toujours plus ou moins cette activité de lièvre, quand elle arrive, mais un peu moins fréquemment qu'avant. Comment est-ce que t'en es arrivé là ? C'est la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme qui m'a proposé en fait d'animer des cours de remise en forme ici. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui. Je travaille avec la Ligue des Hauts-de-France, mais ce qu'il faut savoir c'est que le stadium, il est régi par la métropole européenne de Lille. Donc toutes ces infrastructures, ça appartient à la métropole européenne de Lille. Et aujourd'hui, il me filait un sacré coup de main. C'est le feu, c'est le top. Alors j'ai quelques amis qui font ces séances de remise en forme avec Thomas, qui viennent une à deux fois par semaine. Ils m'ont dit c'est très très dur, à la fin d'une séance on est vraiment c'est comme des gros loups. Que dire ? Je ne vais pas en faire une, je ne vais pas en faire deux, mais bel et bien trois séances de remise en forme avec Thomas Larchot. Je ne sais pas comment je vais être à la fin de cette journée, on verra bien. Donc moi là aujourd'hui je vais enchaîner trois séances. C'est ça. Ce sera trois fois la même séance ? Exactement. Une séance ce midi, deux séances ce soir. Tu le sens comment pour moi ? Je le sens, ça va être un peu compliqué. Après je ne vais pas te vendre le projet en me disant que ça va être facile, c'est complètement faux. Mais je vais douiller quoi. Il va falloir t'adapter. Tu verras que ça fonctionne sous forme de ligne. Sur une ligne en fait tu as deux exercices, vous passez à chaque fois deux fois. Tu peux doser ton effort. Par exemple une personne va faire 40 répètes, on en fera 25 ou 30 quoi. Ok, bon bah on est parti là. Bonne petite séance de remise en forme. Enfin trois petites séances de remise en forme. Deux dames périmées t'sais. Bonjour. J'en ai pas de vrai. J'en ai pas de vrai. Oh, je suis sec. Stop ! Allez, à chaud, à chaud, à chaud, à chaud. Je suis sec. Tu penses que les deux autres vont bien se passer ? Ça part en vomito. Tu sens que tu as travaillé tous les coups musculaires du coup là ? J'ai mal au cul là. C'est un atelier fessé du coup, il n'y a pas forcément de surprise. C'est joué. Bien joué. Toi aussi. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Première séance finie. Premier t-shirt, c'est une éponge. Et voilà, là on vient d'arriver à Lille chez mon copain Phil qui va nous nourrir ce midi. J'ai très faim, je suis très fatigué, j'ai du mal à tenir la caméra tellement j'ai mal aux bras. Je ne sais pas ce que ça va être après trois séances. C'est compliqué, c'est compliqué. A tout à l'heure pour la deuxième séance. Deuxième séance, deuxième t-shirt. C'est parti. Bilan de la deuxième séance. Molto bene. Et toi, comment tu le vois ? Comment je le vois ? Je le vois très compliqué pour la troisième session. Deuxième session finie. On entame la troisième. C'était RAB, tu t'arrêtes. RAB. Bah, qui dit troisième séance, dit troisième t-shirt. Hé, c'est parti. Une, trois, deux, trois, dix, onze, un matin. Les copains, ils sont venus. Ils sont venus m'aider. Troisième session du champion. Qui est sec ? Moi, je suis sec. Comme un loup. Et deux, trois. Et là, il est joué. Oh, je suis sec. Et voilà, les petits sportifs, on est rentrés à Strasbourg. Alors, que dire de cette petite folie ? C'était pas mal, hein ? J'ai mal partout. J'ai mal là, 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 là. Ici, là, derrière. J'ai mal partout. On est à quelques jours du marathon de Nice. Et j'espère que j'aurai plus de courbatures dans les jambes d'ici là. C'est vraiment des séances qui permettent de travailler tout le corps. Première fois dans l'histoire du Fit Stadium que quelqu'un enchaîne trois séances d'un coup en une journée. C'était pas mal. Ça m'a fait plaisir de partager un moment avec mes copains. Puis, ça m'a fait plaisir de faire du sport et de me faire plaisir, surtout. Écoutez, cette vidéo, c'est pas spécialement de la pub. Moi, je suis là pour que les gens découvrent des sports. Se mettent au sport, ça me fait plaisir. Quand j'ai des retours et que les gens me disent, grâce à toi, j'ai testé tel sport, machin. Si vous habitez dans la région lilloise, contactez Thomas. Je vais mettre tout dans la description pour que vous puissiez tester ses activités sportives. C'est remise en forme. Mais après, j'imagine que ça doit exister dans toute la France d'y avoir des coachs sportifs qui proposent les mêmes types de séances sportives. C'est vraiment du positif à 100%, un maximum de plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Merci mes petits sportifs. A bientôt. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Vive le sport, mais n'oubliez pas le plus important, faites-vous plaisir. Ciao !